Pourquoi une sirène se déclenche-t-elle chaque premier mercredi du mois ? C'est un signal mensuel qui se déclenche à midi pétante chaque premier mercredi. Composé d'un son montant et descendant, cette alarme d'une minute et 41 secondes est reconnaissable entre toutes. Mais à quoi sert-elle ? Autrefois, c'était le toxin qui résonnait dans les campagnes. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont des sirènes qui sonnent partout en France. Conçue pour prévenir la population en temps de guerre, elle permettait avant tout d'annoncer une potentielle menace sur tout le territoire. Aujourd'hui, ce signal d'alarme fait partie d'un système plus large de communication avec la population en cas de menace, baptisé système d'alerte et d'information aux populations, SAIP. Il s'agit d'un ensemble d'outils qui permet d'avertir la population d'une zone donnée, d'un danger imminent et de l'informer sur la nature du risque et le comportement à tenir. Précise le ministère de l'Intérieur. Un exercice mensuel d'une minute et 41 secondes. Parmi ces outils, on compte notamment des panneaux à messages variables, les radios, des ensembles mobiles d'alerte, des comptes officiels des réseaux sociaux. Mais ce signal d'alerte historique reste encore utilisé aujourd'hui bien que peu de Français en connaissent la signification réelle. En effet, selon un récent sondage IFOP, seuls 20% des Français savent comment réagir au déclenchement de cette alarme. En cas de menace sur la population, elle se déclenche sur trois cycles de 1 minute et 41 secondes, avant d'émettre un signal continu de 30 secondes. Pour assurer leur bon fonctionnement, elle se met aussi en marche le temps d'un seul cycle seulement à midi, chaque premier mercredi du mois, le temps d'un exercice. Comment reconnaître une alerte ? Pas de panique si vous n'entendez qu'un seul cycle. Mais si l'alarme se répète trois fois, il est possible qu'elle annonce un danger quelconque. Dans l'attente d'informations supplémentaires, le ministère de l'Intérieur recommande de rejoindre un bâtiment pour se protéger. Il est possible que les réseaux téléphoniques et Internet ne soient pas opérationnels. La radio reste le moyen le plus sûr pour s'informer car « La diffusion hertzienne est celle qui a le plus de chances de résister », précise les autorités. Si vous vous trouvez près d'un barrage hydraulique, vous entendrez un autre type de signal en cas de danger, un cycle de deux minutes composé de sons de deux secondes, alternant avec un silence de trois secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada